JOUR 7 DU FESTIVAL DE CANNES Après une nouvelle projection de l'œuvre Les Amandiers dans la matinée de ce lundi 23 mai 2022, ce fut au tour de David Cronenberg et de l'équipe du film Les Crimes du Futur de mettre ses habits de lumière pour briller sur le tapis rouge en début de soirée. Le réalisateur de 79 ans était « On ne peut plus heureux » ou Brad Viggo Mortensen, avec lequel il collabore pour la quatrième fois, mais aussi Kristen Stewart et Léa Seydoux. Le trio, très souriant, a affiché sa complicité, meilleur atout de toutes les équipes de films en lice pour la Palme d'Or. A l'image du précédent film présenté au Palais des Festivals, Décision l'Olive de Park Chanhug, où Naomi Campbell a fait sensation dans une magnifique robe noire à plumes, du beau monde était venu découvrir le travail du réalisateur canadien. Toutes de vert vêtues, à l'exception de ses gants blancs, Tina Kunei qui accompagnait son mari Vincent Cassel. D'autres duos ont aussi monté les marches comme Hippolyte Girardo et sa fille Anna. Sharon Stone a subjugué tout le monde avec sa plastique de rêve, habillée d'une robe bustier fendue sur un côté. A 64 ans, l'actrice n'a rien à envier aux plus jeunes. Émilie Ratajkowski, seule, a elle aussi fait le show devant les photographes. Contrairement à Lady Victoria et l'accide de robe qu'elle a vécu pour les amendiers, si est-il en toute conscience que le mannequin a dévoilé son derrière sous une robe noire totalement transparente, offrant une vue imprenable sur ses jolies fesses. Autre star de la soirée, Rebecca Hall, membre du jury, mais aussi Maggie Gyllenhaal, Tom Sturridge ont profité de cette seconde semaine de la compétition. Il ne reste plus que quelques jours avant le clap de fin du 75e festival de Cannes. La cérémonie de clôture est attendue ce samedi 28 mai. Elle sera animée par Virginie Effira, maîtresse de cérémonie, et diffusée sur France 2. Un rendez-vous à l'issue duquel le film Lauréat de la Palme d'Or sera enfin connu. L'année dernière, ce n'était autre que Titane de Julia Ducourneau, dans lequel Vincent Lindon excellait, qu'il avait remporté. Le comédien est d'ailleurs le président du jury cette année et aura donc la lourde tâche de départager les candidats. Une mission qu'il devrait assurer, soutenue par sa nouvelle compagne Cécile Dufault. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501